Pas besoin d'être un grand spécialiste des jeux de rôle pour avoir entendu parler d'Octopass Traveler. C'est le titre qui a démocratisé la HD 2D, un style graphique complètement fou qui modernise le pixel old school des RPG pour en faire de véritables pépites visuels. Et bien ce cher Octopass Traveler, il revient dans un nouvel épisode qui sort le 24 février sur Switch, mais aussi sur PC, et pour la première fois sur les consoles de Sony. Le premier opus avait mis la barre tellement haut qu'on voyait mal comment sa suite allait réussir à l'égaler. Alors verdict ? Et bien on vous dit tout de suite si le pari est réussi ou pas. Dans Octopass Traveler 2, pas question de suivre une aventure à trajectoire unique. On s'intéresse pas au destin d'un seul héros, mais bien de huit. Et c'était déjà le cas dans le premier, et l'effet de surprise est donc moins impactant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le jeu s'adresse vraiment à tout le monde, même si vous êtes passé à côté du premier épisode. Donc on repart à zéro dans un nouveau monde baptisé Solistia, avec huit protagonistes inédits, dont les chemins vont se croiser au fil de notre périple. Pas besoin de connaître quoi que ce soit du premier Octopass Traveler, le jeu peut être joué de manière totalement autonome. C'est pas une suite narrative. L'histoire démarre sur une feuille blanche, et nous laisse choisir notre héros de départ, avant de croiser la route des autres aventuriers. La grande originalité de la série, c'est de nous laisser totalement libres de découvrir ces histoires dans n'importe quel ordre. On peut les interrompre quand on veut, pour partir explorer le monde, avant de reprendre un chapitre déjà entamé. Il n'y a que le niveau des ennemis qui nous empêche d'aller vraiment partout dès le début. Ça renforce l'impression d'assembler soi-même les pièces du puzzle narratif. Bon on l'a dit, Octopass Traveler, c'est un jeu qui a lancé la mode des réalisations en HD 2D, qui sont si jolis à regarder. Si vous aimez les jeux de rôle japonais, et en particulier ceux qui ont un cachet old school pixelisé, vous risquez d'être enchanté par cette technique qu'on retrouve maintenant dans plusieurs autres titres. C'est la technique parfaite pour un voyage un peu nostalgique. Et c'est pareil ici, dans Octopass Traveler 2, mais pour un résultat encore plus percutant. Les concepteurs ont poussé la technique à fond pour combiner encore plus le style rétro-pixelisé à des effets en 3D de toute beauté. Ils n'ont pas hésité à retravailler les proportions des personnages, pour rendre les mouvements encore plus détaillés, afin de mieux faire passer leurs émotions. Et le résultat est clairement impressionnant, surtout quand on y ajoute les voix japonaises des personnages. Le jeu a même droit à une utilisation plus dynamique de la caméra, pour optimiser au maximum l'expérience. Bon, ceux qui ont déjà joué au premier Octopass Traveler n'auront aucun mal à saisir rapidement les mécaniques du jeu, mais pour les nouveaux venus, des petites explications détaillées s'imposent. Bon, le concept est simple sur le papier, on prend les ficelles du RPG au tour par tour, et on creuse au maximum pour l'enrichir le plus possible. Dans un premier temps, il faut vraiment bien assimiler les talents propres à chaque classe de personnage, parce qu'ils se jouent tous de manière différente. Et ça concerne pas seulement les combats, mais aussi les compétences utilisables sur le terrain. L'épéiste par exemple peut manier l'épée et la lance, il va lui falloir s'entourer de compagnons maniant la hache, l'arc, la dague et le bâton, pour espérer percer toutes les défenses adverses. Ou bien vous pouvez lui affecter un second job complémentaire pour étendre ses capacités. Et quand on sait que l'objectif c'est d'exploiter un maximum de points faibles chez les ennemis pour leur infliger de vrais gros dégâts, on comprend vite l'importance d'être bien équipé et bien entouré. Chaque adversaire présente donc des faiblesses par rapport à plusieurs types d'armes physiques, mais aussi différents types de magie. Si vous frappez au hasard en espérant trouver toutes les failles des ennemis, ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais on peut faire appel à un érudit pour les démasquer plus rapidement, avant de frapper là où ça fait mal. A côté de ça il y a la chasseresse, la voleuse ou la danseuse qui jouent un vrai rôle de soutien. Bon on va pas tous les présenter mais vous avez compris le principe. Bon par contre on est presque frustré de pas pouvoir réunir tout le monde dans son équipe tant on aurait besoin de chacun. Et c'est pour ça que le jeu permet d'affecter une seconde classe à nos héros pour les rendre encore plus polyvalents. Et du coup vous imaginez le nombre de possibilités que ça peut ouvrir au point de rendre les affrontements contre les boss presque dignes d'un jeu d'échec. Et quand on a bien assimilé les techniques d'exaltation qui permettent d'enchaîner plusieurs frappes ou de décupler les sorts, les affrontements deviennent vraiment passionnants. En plus le jeu rajoute une nouvelle jauge d'énergie qui permet de libérer un pouvoir latent différent pour chaque personnage. Donc la difficulté va dépendre de la façon dont vous maîtrisez toutes ces subtilités parce que les boss eux ils pardonnent pas les erreurs. Bon si vous aimez les belles histoires ça tombe bien, Octopass Traveler a 8 scénarios différents à vous raconter et les chapitres sont accessibles de manière totalement libre. On pouvait reprocher au premier jeu de ne pas vraiment relier toutes ces histoires entre elles. Le 2 lui corrige un peu le tir en ajoutant des quêtes baptisées Destin Croisé. Elles font intervenir deux membres de l'équipe et ça permet de les voir dialoguer et interagir entre eux. Bon c'est totalement optionnel mais c'est suffisamment développé pour s'étendre sur plusieurs actes. Une autre belle trouvaille c'est le fait de pouvoir jongler à la volée entre le jour et la nuit. Ça a une influence considérable sur plusieurs éléments du jeu mais c'est surtout visible à travers les aptitudes utilisables en dehors des combats. Les personnages n'ont pas accès aux mêmes compétences le jour et la nuit donc c'est important de switcher régulièrement entre les deux. Par exemple notre épéiste pourra tenter de soudoyer les PNJ la nuit alors qu'il peut seulement les défier en journée. Certaines actions comportent un risque qui peut altérer notre réputation en ville. C'est donc un élément assez aléatoire qui comporte des avantages et des inconvénients. Donc à vous de voir au cas par cas si ça vaut le coup. Donc on trouve comme ça un très grand nombre de trouvailles sympas qui enrichissent l'univers du jeu et elles sont palables juste pour faire joli. En guidant les PNJ avec le prêtre ou en les séduisant avec la danseuse vous pourrez vous entourer d'une escorte à invoquer en plein combat. Toutes ces possibilités ne sont pas nouvelles. Ces classes existaient déjà dans le premier volet mais l'impact du jour et de la nuit apporte encore plus de profondeur au concept. L'aventure commence avec un seul héros mais il faut juste quelques heures avant de bénéficier d'une équipe de 4 personnages actifs. Pourtant même une fois les 8 personnages recrutés, l'histoire ne fait que commencer. Les chapitres sont éparpillés aux 4 coins de la carte et le jeu met l'accent sur les voies fluviales à emprunter pour explorer les recoins les mieux cachés de la map. Octopass Traveler 2 est vraiment truffé de secrets, de quêtes optionnelles et surtout de guildes à ne pas manquer pour obtenir de nouveaux certificats de classe. La difficulté monte crescendo au fil des chapitres avec des boss qui peuvent représenter un véritable obstacle si on ne met pas toutes les chances de son côté en termes de préparatif. Il faudra de toute façon terminer les 8 scénarios pour connaître la vraie fin du jeu. Donc prévoyez des dizaines et des dizaines d'heures pour en faire le tour. Le jeu a d'ailleurs la chance de profiter d'une bande-son aussi envoûtante que le premier volet puisque c'est toujours Yasunori Nishiki qui signe les mélodies. Petit détail qui ne trompe pas, quand vous passez du jour à la nuit ou l'inverse, la musique évolue pour s'adapter à l'ambiance du moment. Voilà, c'est ce genre de choses qui prouvent à quel point le titre est peaufiné dans ses moindres recoins. Et quand on sait que tous les dialogues sont doublés et que les voix japonaises sont incluses, ça se révèle d'autant plus immersif. Il faut reconnaître que le jeu doit presque tout au premier volet en reprenant sa formule dans son intégralité avec l'effet de surprise en moins. D'un autre côté, les mécaniques de gameplay étaient déjà si bien huilées qu'on pouvait difficilement les modifier sans risquer de rendre le tout trop complexe. Le résultat, c'est une prise de risque minimum à travers quelques ajouts bienvenus mais pas révolutionnaires. On a aussi noté d'ailleurs quelques longueurs sur certains chapitres et une émotion un peu moins palpable que sur le premier jeu. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que Octopass Traveler 2 ne cible pas uniquement les fans du premier volet mais il repart de zéro sur le plan narratif pour s'adresser même aux nouveaux venus. Vous n'avez aucune excuse pour refuser ce voyage unique en son genre qui nous a réellement emballés. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 17 sur 20. Sous-titrage Société Radio-Canada